Malgré la controverse, cette Coupe du Monde 2022 organisée par le Qatar a fait vibrer les supporters de l'équipe de France. La finale, qui a opposé la France à l'Argentine ce dimanche 18 décembre, s'est déroulée à Doha, devant une foule exaltée et tenue en haleine par les prouesses des joueurs sur le terrain. Hélas, les buts de Kylian Mbappé et la détermination de ses coéquipiers pour remonter le score ouvert par l'Argentine n'auront pas suffi. Ces derniers se sont inclinés lors de la séance de tir au but. Une amère déception pour les Bleus et leurs fans, qui se voyaient déjà inscrire une troisième étoile sur leur maillot. Peu après le match, Emmanuel Macron, qui avait fait le voyage pour l'occasion, n'a pas hésité à se rendre sur la pelouse pour consoler Kylian Mbappé. Le président de la République s'est montré très tactile avec l'attaquant du Paris Saint-Germain, qui lui a cependant rendu ses gestes d'effusion avec une grande réserve. Ce qui n'a pas échappé aux internautes, nombreux à critiquer l'attitude du chef de l'État. Kylian Mbappé et Emmanuel Macron a rebas Adrien Denis a FP un président qui en fait trop. Quelques minutes plus tard, Emmanuel Macron a tenu à féliciter les Bleus et Didier Deschamps pour leur parcours, en s'adressant à eux dans les vestiaires. Toutefois, nombreux y ont plus vu une stratégie de communication et sont convaincus que le mari de Brigitte Macron a profité de cet événement sportif pour se mettre en avant. Mais pas de quoi déstabiliser Emmanuel Macron, qu'il a d'ailleurs bien fait comprendre, j'ai toujours vibré pour le sport et soutenu les sportifs. Les critiques ? Je m'en tamponne. Peut-on lire dans le numéro du Canard enchaîné paru ce mercredi 21 décembre. Et d'ajouter qu'il n'avait fait que, son, job, je sais que certains m'ont trouvé trop présent. Mais je n'ai fait que mon job. C'était mon boulot d'être là, de consoler les joueurs et le sélectionneur. Pour finir, Emmanuel Macron s'est fait la voix du peuple en déclarant que tous les Français avaient envie de faire la même chose que, lui, de réconforter les perdants, qui n'avaient pas démérité. Une opération de récupération politique ? Interrogée par le Canard enchaîné, des proches du gouvernement ont fait savoir ce qu'il avait pensé du comportement d'Emmanuel Macron lors de ce Mondial 2022. Un ministre dont l'anonymat a été préservé a ainsi fait état des contradictions du président de la République, Macron en fait des caisses. Point, d'un côté, il appelle à ne pas politiser le sport et de l'autre, il joue le coach, descend sur le terrain et dans les vestiaires pour serrer les joueurs dans ses bras, c'est n'importe quoi. Un conseiller de l'Elysée a toutefois tempéré, il est comme ça, c'est sa nature. Il était en empathie avec les joueurs. Après la demi-finale, nous l'avons alerté sur les critiques qui visaient son comportement dans les vestiaires. Qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous ?